La population indienne... On change de sujet. Non mais ils ont un rôle d'exemplarité. Faut-il ou en l'air ? Qu'est-ce que ça vous évoque quoi si je mets mon petit doigt comme ça ? Les envahisseurs. Vous êtes un extraterrestre. Les envahisseurs. Des temps que vous le révélez. C'est un sujet très sérieux pour conclure cette émission. Vraiment, je suis très premier degré. C'est sérieux. Un entretien... C'est sérieux ! C'est sérieux dans un entretien à un grand journal israélien, le général Haïm Eched, âgé aujourd'hui de 87 ans, responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël entre 1980 et 2010, a fait des révélations surprenantes. L'homme qui a reçu trois fois le prix israélien de la sécurité affirme qu'une fédération galactique aurait conclu un accord avec Israël et les Etats-Unis. Cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert. Vous l'avez reconnu en haut à gauche de votre écran et on est ravis de vous avoir en direct, Jean-Claude Bourret. Ravis. Merci d'être là, journaliste, écrivain. On va voir tous vos bouquins, en tout cas les récents, Métaphysicon, OVNI, l'extraordinaire découverte, Contact Cosmique, jusqu'où peut-on penser trop loin ? À chaque fois aux éditions Guitre et Daniel. On pourrait parler, Jean-Claude Bourret, d'une information complètement farfelue si elle ne venait pas d'un personnage aussi crédible. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas en quelques minutes que vos téléspectateurs, qui ont déjà une opinion sur le sujet que vous abordez, les extraterrestres, ce n'est pas en quelques minutes que l'on va balayer ce dossier. Mais je voudrais vous dire que sans le savoir, peut-être vous êtes dans la continuité de ce dossier, parce que j'ai écouté le débat vigoureux qui a procédé cette arrivée sur l'antenne. Et imaginez-vous, une seconde, qu'une civilisation extraterrestre vous écoute. On le salue déjà. On ne peut pas prendre contact avec des gens d'une telle médiocrité qui se tape dessus parce qu'il y en a un qui est blanc, l'autre qui est jaune, l'autre qui est noir. Donc, il faut qu'ils évoluent, c'était rien. Et à ce moment-là, nous serons au même niveau intellectuel et nous pourrons prendre contact avec eux. Donc, vous voyez, il y a une continuité entre ce que vous avez fait il y a quelques années. Comment vous pouvez être sûr qu'ils sont supérieurement intelligents, les extraterrestres ? Pourquoi ils ne seraient pas aussi bêtes que nous, finalement ? Parce qu'eux, ils sont arrivés jusqu'à nous. Alors, écoutez, c'est extrêmement simple. Regardez cette photo. Voilà. Vous la voyez, cette photo ? Oui, ce sont des galaxies. Chaque carré, chaque carré, c'est une galaxie. Ah, voilà. Vous avez 30 galaxies. 30 galaxies, une galaxie, c'est 100 milliards à 1 000 milliards d'étoiles. Dans chaque galaxie, il y a des dizaines de millions de planètes habitables. La NASA a estimé, dans notre seule galaxie, à 60 milliards. Vous entendez bien ? Oui, je l'estime bien. 60 milliards, c'est-à-dire, 1 milliard, je le rappelle, c'est 1 000 millions. 60 milliards habitables. Alors, moi, j'entends, pardon de vous couper, Jean-Claude Bourret. Moi, je voudrais faire une différence. Qu'il y ait des milliards et des milliards de galaxies et de planètes potentiellement qui auraient pu ou qui abritent la vie, c'est une chose. Mais qu'il y ait un tunnel sous Mars où il y a des réunions entre les Israéliens, les Américains et les extraterrestres, il y a quand même une différence. Surtout si les extraterrestres étaient de tels promoteurs de la paix, ils auraient peut-être pu signer avec les Israéliens et les Palestiniens. Oui, bon, là, vous déviez un petit peu, on était un petit peu... Non, mais sérieusement, sérieusement, Jean-Claude Bourret, alors je voudrais juste citer ce monsieur, ce monsieur pour se donner de la crédibilité. Non, Donald Trump était un extraterrestre. Il ne me reste que quelques minutes, s'il vous plaît, laissez-moi. Il nous dit, si j'avais dit tout cela il y a 5 ans, j'aurais été interné. Aujourd'hui, ces questions sont traitées différemment, je n'ai rien à perdre, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu mes prix, je suis respecté dans les milieux universitaires, ici à l'étranger, où les choses ont aussi évolué. Donc Israël et les Etats-Unis sont en contact avec les extraterrestres. Que se disent-ils ? Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que je suis allé en Israël à plusieurs reprises et que j'ai eu des contacts que je ne peux pas révéler au plus haut niveau et que ces contacts ont absolument confirmé et bien au-delà ce qu'a dit ce général. Il y a une partie des intelligences les plus évoluées en Israël et des intelligences les plus évoluées aux Etats-Unis qui savent pertinemment tout cela. Je vous rappelle que le Pentagone, il y a à peine un an, a confirmé les poursuites de chasseurs F-18 qui ont été envoyées contre, enfin pas contre, pour observer un objet volant non identifié qui n'était pas loin du porte-avions nucléaires limites. On a même les vidéos qui ont été prises par ces chasseurs F-18. Le Pentagone a dit c'est parfaitement Texas, nous ne savons pas ce que c'est. C'est pas tout à fait la même chose que d'avoir des tunnels sous... Ils ont le vaccin contre le Covid ? Est-ce qu'ils ont un vaccin ? Est-ce qu'ils ont le vaccin contre le Covid ? Non mais c'est vrai qu'on est dans la dérision. Je suis effondré parce que j'ai l'impression quand j'ai commencé... Vous savez, quand on me parle... Jean-Claude Bourret, ça nous rassure de le prendre pour un fou. C'est ça la vérité. C'est que ça nous rassure de le prendre pour un fou. Peut-être, peut-être. Non, non, non. ...sur France Inter, j'ai été confronté exactement au même genre de réaction. C'est-à-dire que quand j'ai fait venir sur l'antenne de France Inter des dizaines de scientifiques qui acceptaient pour la première fois de parler des objets volants et d'identifier, quand j'ai fait l'interview pour la première fois au monde d'un ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Robert Gallet, qui m'a dit « Il est incontestable », il m'a reçu dans son bureau, il avait à peu près 250 rapports que je voyais à l'envers avec des gros cachets rouges très secrets, secrets confidentiels, secrets défenses. Il m'a dit « Il est incontestable qu'il y a des phénomènes que nous ne comprenons pas, qu'il y a des chasseurs de l'armée française qui ont poursuivi des ovnis sans pouvoir les rattraper et qu'il faut garder vis-à-vis de ces phénomènes une attitude extrêmement ouverte. » Eh bien, mon rédacteur en chef m'a dit « Jean-Claude, vous êtes un journaliste jusqu'à présent sérieux, vous parlez des ovnis, vous allez vous discréditer complètement. » Et 50 ans après, on est dans la même situation. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui ne font aucune enquête, mais qui sont capables de parler 45 minutes sur des bêtises de footballeurs, disent « Il y a des tunnels dans Mars ». Je suis effondré quand j'entends ça. Pardon, mais est-ce que vous pouvez entendre également que autant les questions sur la vie hors de notre planète, etc., sont des questions métaphysiques qu'on a tous envie de trancher et qui nous passionnent tous, autant la révélation de réunions secrètes entre des extraterrestres et des humains sur Mars, vous pouvez comprendre que ça nous interpelle sans nous forcément nous rappeler qu'on est des incultes et qu'on n'a fait aucune enquête. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce dossier des objets volants non identifiés et de la vie extraterrestre, c'est un dossier qui devrait fédérer l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on parle de quoi ? On parle beaucoup de l'islamisme. Or, dans la sourate 53 qui s'appelle « L'Étoile », Mahomet explique comment il a reçu le Coran. Il y a quelque chose qui est descendu du ciel qu'il appelle la Lune. Et à l'intérieur de la Lune, il y avait l'archange Gébril, l'archange Gébriel. Et l'archange Gabriel s'est adressé à lui en lui disant « Tu vas écrire ce que Dieu a à te dire, etc. » Donc, déjà, dans l'islam, dans le judaïsme, dans la chrétienté, dans le judaïsme et la chrétienté, vous avez l'Ancien Testament, vous avez dans la Genèse, le paragraphe numéro 6, « Les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût ou jolis et eurem commerce avec elles et leur firent des enfants. » C'est-à-dire que des extraterrestres sont décrits de façon très précise dans la Bible. Donc, vous avez les chrétiens, vous avez les juifs, vous avez les musulmans qui se basent sur des religions qui sont en fait la description d'un contact qui a eu lieu entre une civilisation extraterrestre et leurs ancêtres. c'est écrit dans leurs livres et là, on est en train de me dire « Ah ben oui, mais vous comprenez, il y a des tunnels sur Mars, c'est grotesque tout ça. » Moi, je suis effondré quand je vois ça. Bon, écoutez, en tout cas, on avait absolument envie de vous entendre parce que vous, contrairement à moi, vous savez de quoi vous parlez. Donc, c'était intéressant de l'entendre. Contact Cosmic, on l'a vu, votre bouquin, on l'a même à l'antenne. Jean-Claude Bourret, je voudrais juste préciser d'ailleurs pour finir que le général Aïm Echette, donc qui répond à cet article, nous dit que le président Donald Trump est au courant de cette association, donc la Fédération Galactique. Il était sur le point de le révéler au grand public. Cependant, la Fédération Galactique l'en a dissuadé, estimant que l'humanité n'était pas encore prête. Ça fait des millénaires qu'ils sont là et on n'est toujours pas prêts. Écoutez, il faut comprendre une chose, c'est que dans chaque atome de l'univers, il y a une puissance absolument colossale. La première, c'est deux grammes de plutonium qui ont été détruits. En détruisant deux grammes de plutonium, on a rasé cinq kilomètres d'une minute. Je ne sais pas si les extraterrestres sont en train de nous pirater, mais je suis vraiment désolé Jean-Claude Bourré, on a manqué les derniers mots de votre intervention. Merci à tous. Bon, l'histoire ne dit pas s'ils mangent de la soupe aux choux sur Mars, mais ça, on le saura peut-être dans une autre interview. Il y a deux sujets malgré tout. Là, je suis en déborde de trois minutes. Il y a le côté statistique, peut-il y avoir de la vie ailleurs dans l'univers ? Effectivement, statistiquement, c'est une question. Y a-t-il des rencontres entre des humains et des extraterrestres sur Mars, sachant que les humains ne sont pas les sur Mars ? C'est une autre question. C'est ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Jean-Claude Bourré et j'espère vous avoir, pourquoi pas, sur ce plateau prochainement. Ça fait plaisir de vous avoir en interview. Merci à Samira Oulad en régie, toutes les équipes techniques et en rédaction. On se dit à demain pour Soir Info et Léod de Val pour l'édition